Je suis contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. À chaque année, je fais, pas juste pour Noël, à chaque saison, on dirait des fonds dégradés à l'éponge. C'est de l'ancrage à l'éponge et puis pour Noël, ça ne fait pas exception. Alors, je vous montre comment faire ce fond-là et ensuite faire la fausse neige qui est vraiment belle. On dirait presque de la vraie. Alors, j'ai utilisé le jeu Spirited Snowman qui est en page 38 du catalogue des fêtes de Stampin' Up. Donc, ce n'est pas le premier que j'avais choisi sur ma liste parce qu'il est en anglais. Mais finalement, j'ai pas mal d'étampes et plein de vœux pour remplacer les vœux en anglais. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Ça me prenait absolument des bonhommes de neige. Ça m'en prend à chaque année. Je trouve ça joyeux. Je trouve que ça fait vraiment le fun. Donc, page 38 dans ce beau catalogue-là. Si vous n'avez pas votre copie papier encore, demandez-le à moi. Envoyez-moi un petit message. Je vais vous l'envoyer gratuitement. Le vœux que j'ai utilisé est dans le jeu Bois-Hivernaux, ici. Et puis, pour savoir quelle palette je voulais prendre, j'ai encore plusieurs nuanciers à vendre. Donc, après ça, je n'en ferai plus refaire. J'ai placé dans un de mes nuanciers mes cartons en arc-en-ciel, j'appelle. Quand vous le recevez, moi je l'ai fait faire par collection de couleurs. Ils sont séparés comme ça. Vous pouvez les laisser comme ça et aller jouer dedans. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça de cette façon-ci. Donc, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Ce n'est pas compliqué. Je les ai classés du bleu peint jusqu'au plus foncé, etc. Vous comprenez le principe pour la suite. Donc, j'ai tout simplement pris les quatre premiers bleus qui étaient voisins l'un de l'autre. Ce n'est pas compliqué. Ensuite, j'ai choisi dans le jaune, j'ai fait à peu près la même chose. Donc, c'est Mélodie de Mangue avec Tarte au potiron. Et puis, je voulais mettre ça un petit peu plus foncé. Là, on dirait que lui, je l'ai placé plus loin. Je trouve ça bizarre un petit peu. Mais oui, ça va bien avec ma palette. Alors, Ocre à Roussillon, Tarte au potiron, Mélodie de Mangue. Et puis, pour les rouges, ça me fait rire parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait ça aussi pendant Celebration l'année passée, de faire un ensemble avec les couleurs primaires comme ça. Et, en fond, je suis allée avec Cerise Carmin. Vous pourriez y aller avec Merlot Magique aussi. Alors, Coquelicot, Calico, Coquelicot, Rouge Rouge, et puis Cerise Carmin ou Merlot Magique. Si vous en voulez, vous allez pouvoir cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Quand j'en aurai pu, j'en aurai pu. OK? J'y vais avec un devant de cartes vraiment grandeur standard. Donc, 4 pouces et quart par 5,5. J'ai simplement coupé. C'est un quart de feuille, si vous voulez. Je vais commencer. J'y vais simplement avec une éponge parce que je vais passer du plus pâle au plus foncé. Ça ne me dérange pas du tout. Vous pourriez le faire avec votre rouleau aussi. Dans le fond, je voulais le laisser un petit peu plus pâle. J'ai été un peu plus fort que prévu, mais ce n'est pas grave. On peut s'amuser. Là, je les mélange ensemble. Vous voyez que j'embarque par-dessus. Je décharge le plus foncé sur mon blanc. Et après, je viens jouer dedans. Je pourrais faire des cercles quand mon encre est vraiment déchargée. Je passe au bleuet des bois. Non. Non, 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 non. OK. C'était point pacifique. Et oui, je passe au bleuet des bois. J'ai eu peur. Encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous allez avoir de la neige qui va aller par-dessus. Du smush print si vous allez avoir votre image étampée. Donc, pas de panique si vous n'êtes pas capable de faire ça parfaitement. Ici, c'est mon bleu nuit qui est important. Je vais aller chercher un petit peu de bleu et des bois pour aller tempérer le tout. Parce que ce n'est vraiment pas un bleu comme les autres. Le bleu nuit. Il est beaucoup plus neutre. C'est pour ça que... Ça fait longtemps que j'attendais qu'il le mette dans la famille des neutres. C'est-tu étrange? Je n'aurais jamais cru qu'il le ferait. Alors, voici. Vous pourriez faire ça avec les autres couleurs. Alors, l'étape de la neige. Vous pourriez prendre la pâte à texturer qui est blanche. Moi, ici, j'ai pris la blanc miroitant. J'ai mis ça sur un bloc. Je sors mon aquapainter. Et je vous recommande. Là, je vais le faire devant la caméra. Ce matin, j'en ai fait un revola un petit peu partout. Sur mon linge, dans mes lunettes. J'ai peur que ça aille dans ma belle lentille qui vaut cher ici, là. Puis sur mes éclairages. Mais je vais essayer d'être fine. Vous n'aurez peut-être pas besoin de la diluer beaucoup. Moi, je la range la tête en bas. Je fais tomber dans mon couvercle. Comme ça, ça aide à ce qu'il n'y ait pas trop de... Bien, que ça ne fasse pas une croûte pour ne pas que ça sèche. Ça bloque l'air. Oui, j'en ai mis beaucoup. Ça, là. C'est trop, hein? Si je tape, c'est vraiment pour faire tomber la pâte. Je prends mon aquapainter. Là, je vais faire descendre un petit peu d'eau pour aller diluer ça. Mais pas beaucoup. J'ai juste mis une goutte ou deux. C'est déjà assez dilué. Et là, je surcharge ma pointe. Vous voyez? Et je vais vraiment faire tomber. Je vais avoir des grosses gouttelettes. Vous pourriez faire ça avec une brosse à dents. Une vieille brosse à dents. Sauf que vous allez avoir plus des mini-mini flocons. Moi, je vais y aller. Et... Oh! Ça revole-tu dans ma lentille? Au secours, maman! J'aime pas ça. Mon chum, il va... Il me trouvera pas drôle si ça arrive parce que c'est sa lentille. Alors, voilà. Vous pourriez également saupoudrer avec des brillants. Pendant que c'est humide. Mais moi, je l'ai pas fait. C'est en masse correcte comme ça. Là, on court au lavabo. Il faut nettoyer ça bien comme il faut. Et puis, avant que ça sèche complètement, j'ai mis... Attends un petit peu, c'est l'autre. Le Smush Prits maison. J'ai une vidéo juste là-dessus. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir Smush Prits écrit en gros. Alcool à friction avec la poudre. La peinture brume de champagne. Et là, on laisse sécher ça quelques minutes. C'est vraiment pas long. On peut aussi accélérer au pistolet chauffant. Alors, ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour sécher. Et c'est de toute beauté. La combinaison de la pâte à texturer blanc-miroitant et du Smush Prits, c'est vraiment, vraiment beau. Je vous montre les trois cartes que j'ai faites avec ce jeu d'étampes-là que j'aime vraiment beaucoup. Alors, ici, dans le bleu, j'avais mis beaucoup de Smush Prits. Voyez-vous? Oui, le miroitant, c'est ça. Et, dans le fond, j'ai colorié petit truc avec vos Stampin' Blends. J'ai choisi la nuance la plus pâle de Piscine Party pour aller souligner les ombrages dans la neige. Ça fera pas bleu. Ça fera pas bizarre. Ça va faire comme de la neige avec un petit ombrage. OK? Donc, petit truc ici. Piscine Party dans le plus clair. Et puis, dans le fond, j'ai appliqué des brillants diamants resplendissants avec de la colle de précision ou bien la colle liquide comme ça. Vous venez tout simplement appliquer votre colle et saupoudrer. Quand il y a des fourrures blanches en hiver, je fais toujours ça. Parce que laisser ça blanc tout seul, j'aime pas ça. Alors, voyez-vous, j'ai aussi imité la neige avec un petit peu de Stampin' Blends pour faire un ombrage. Et puis, mes brillants par-dessus. C'est important parce qu'on veut pas que le bonhomme, il soit comme ça. Là, il est dans les airs parce qu'il saute, là. Mais, par exemple, celui-ci, on veut y faire un sol. Un sol pour patiner. OK? Alors, même chose, j'ai colorié avec mes Stampin' Blends. Je m'excuse pour celles qui les ont pas. J'aime tellement mieux ça que colorier autrement maintenant que ma main se tend toujours vers ça. Je suis accro, donc vous allez pratiquement juste voir du coloriage aux Stampin' Blends. Ça fait très, très... Wow! Ça fait chaleureux. Ça fait pas un Noël traditionnel, mais j'aime ça beaucoup, beaucoup. Ça pourrait être pour une fête d'enfants qui est au mois de décembre, janvier, février. Ça pourrait être plein, plein de trucs. Et ici, la version en rouge. Alors, on regarde, j'ai utilisé des rubans différents. Ici, c'est le beau ruban. Dans le catalogue des fêtes, ces deux rubans-là, écoutez, ça, là, il est peut-être avec des produits d'Halloween, là. Mais moi, j'ai tout de suite vu le potentiel. Alors, les brillants, le Smush Prits, la neige qui est iridescente, miroitante et ce ruban-là, c'est vraiment à craquer. Celui-là, je ne savais pas trop quoi mettre, mais j'ai mis généreux Pamplemousse, même s'il ne fait pas partie des couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça fait quelque chose qui est dynamique. Et puis ici, le beau ruban qui est miroitant encore, là. Ici, j'ai choisi à la place mon Smush Prits que je me suis fait avec la peinture hors Las Vegas. Donc, avec le rouge, avec le doré dans le ruban, ici, ça fait de toute beauté. La question, j'ai étampé à la fin. Donc, c'est sûr, hein, qu'on va étamper. Puis, ça va aller sur de la neige. J'ai pas trop eu de problème. Ici, j'ai sorti mon stylet légendé pour aller compléter mon I parce qu'il était vraiment sur une petite bosse de neige, là. Et puis, je suis enchantée vraiment du résultat. Alors, j'espère que vous aussi, si vous aimez ça et que vous voulez pousser plus loin, j'ai plein de cours en ligne de Noël. Vous allez sur la mèche des étampes, boutique et cours en ligne. Il y en a à peu près, il y en a plus que 70. Vous allez avoir beaucoup de cours de Noël, à peu près une dizaine, douzaine, et il va y en avoir des nouveaux cette année. Alors, je mets mes plus beaux projets dans mes cours en ligne. Alors, si vous aimez déjà ce que je fais, vous allez adorer les cours en ligne. Vous pouvez les suivre, hein, de partout dans le monde. Quand vous voulez, dans vos pantoufles, à plein milieu de la nuit, ils sont accessibles pour toujours, autant que mon site va exister. Alors, je vous souhaite là-dessus une journée super ensoleillée et bonne confection pour vos cartes de Noël parce qu'il ne faut pas attendre à la dernière minute. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada